Le rugby, on parle de l'actualité du rugby bien sûr avec nos experts dans quelques instants, mais nous avons le plaisir et le privilège de recevoir une légende du rugby, du rugby français et du rugby toulonnais. Eric Champ est avec nous, bonsoir Eric Champ. Oui bonsoir Dommel, bonsoir. On est ravis de vous accueillir Eric Champ, déjà pour vous féliciter et célébrer l'honneur que le club, votre club de toujours, en plus vous êtes né à Toulon, vous êtes un vrai toulonnais pur jus, vous fait à vous, à Jérôme Gallion, à d'autres encore, Marseille-Bayette ou Johnny Wilkinson, le fameux Hall of Fame, c'est-à-dire vous rentrez au palmarès éternel de l'histoire du club, ce sera officiel demain. Ça vous fait quoi Eric Champ ? Il faut dire la vérité, ça fait quoi qu'il en soit très très plaisir, même si ce sport se veut complètement collectif, comme je le dis souvent, l'individualité au rugby elle se met au service du collectif et là, le collectif s'est mis à notre service pour qu'on soit célébré comme ça, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est gentil mais bon voilà, au-delà de moi, je ne suis pas surpris parce que ce club a du cœur et je suis ravi de rentrer encore une fois, 30 ans après, dans le cœur de ce club. Le club, votre club de toujours, le club de votre ville, il y a l'équipe de France bien sûr, vous en avez porté le brassard, comme celui du rugby club de Toulon de 1979 à 1996. Quand vous vous retournez un peu, rapidement Eric Champ, mais quand vous vous retournez un petit peu, qu'est-ce que vous retenez de toute cette très très belle carrière avec Toulon ? Je retiens que quelques fois les matins sont difficiles à se lever, que les courbatures sont en rendez-vous. Non, je retiens, je retiens une harmonie complète entre cette ville, ce stade Mayol, ce public et ces joueurs, ces joueurs et ce club bien sûr, qui au travers des générations, même si le rugby s'est un peu pasteurisé maintenant, mais au travers des générations, on a toujours aimé, reconnu ces guerriers, même si on a été capable de se faire des passes pour être champion d'Europe ou champion de France, mais c'est vrai qu'à Toulon, on aime la castagne, on aime la chandelle et voilà, on reconnaît souvent les guerriers. Faire un en avant, ce n'est pas très grave, reculant mêlé, les lundis matins sont difficiles. Je comprends, voilà, il faut aller au combat, au contact avec les collègues bien sûr, c'est parce que vous aimez la castagne. Vous dites que le rugby, c'est un peu pasteurisé. Qu'est-ce que ça veut dire, Éric Chant ? Non, c'est un peu pasteurisé, c'est que moi j'ai encore joué, mais vous aviez dit les années auxquelles j'ai joué, je pense que la grande majorité des gens qui nous équipent, je ne suis pas sûr qu'ils étaient nés. Le rugby avait, chaque club avait encore un peu son identité. Je pense aux Basques qui étaient plutôt, même s'ils étaient très forts au niveau des avants, mais qui étaient quand même des gens qui faisaient voler le ballon. Nous, à Toulon, incontestablement, on était rassurés si on était fort devant. Ce qui nous plaisait, c'était la mêlée, c'était être plus fort que nos adversaires. Peu d'un en avant, on n'était jamais grave. Une mêlée qui recule, ça se compliquait chez nous. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des joueurs de très très grands talents dans l'histoire. Voilà pourquoi il y a ce Hall of Fame. Je citais Johnny Wilkinson tout à l'heure, mais je peux parler aussi d'André Herrero, Christian Carrière, qui sont honorés comme vous, Éric Chant, ou encore Marcel Baudero. Il y en aura d'autres très vraisemblablement. Ce n'est que le début, mais c'est bien d'honorer les joueurs pour garder l'ADN, pour garder aussi peut-être cette connivence historique qu'il peut y avoir de génération en génération. Comment d'ailleurs vous continuez à transmettre et être en éveil avec le rugby à Toulon, Éric Chant ? Alors, transmettre à aujourd'hui, moi, à chaque fois que je croise une maman avec des petites filles ou des garçons, je leur dis « mettez vos enfants au rugby » parce que réellement, c'est un sport extraordinaire. C'est un sport, on appelle ça souvent l'école de la vie, mais où on se fait beaucoup d'amis. Qu'on soit fille ou garçon, aujourd'hui, ce sport est ouvert à tout le monde. Bien sûr, il faut mettre de côté, quelquefois, les images qu'on peut voir, qui sont amplifiées aussi pour la télé, parce qu'il faut qu'il y ait du spectaculaire. Mais c'est un sport extraordinaire. Donc, moi, aujourd'hui, je me garderais bien d'aller donner quelques conseils aux joueurs de l'équipe, parce que, je veux dire, ils ont des entraîneurs, ils ont des staffs et le sport que je pratiquais était quand même, même s'il a très bien évolué, assez éloigné de celui d'aujourd'hui. Donc, voilà, moi, mon message, il est de dire à ses mamans, à ses papas, « mettez vos enfants au rugby, emmenez-les dans nos écoles de rugby, parce que vos enfants vont se régaler, vont se faire beaucoup d'amis, vont découvrir la vraie vie, parce que c'est difficile d'aujourd'hui, une vie de difficultés pour prendre aussi beaucoup de plaisir et échanger avec les autres. Donc, voilà, aujourd'hui, mon soutien par rapport à ce sport merveilleux. » On le voit très, très bien, et toute la fraternité et les générations, les joueurs que vous avez croisés aussi au sein de ce Hall of Fame, ou dans l'histoire, dans votre carrière, Éric Chan, on se fait aussi des amis, il y a parfois des inimitiés aussi, et puis des surnoms. Vous, vous en avez plusieurs, des surnoms, vous en avez obtenu plusieurs, je ne sais pas si c'est considéré comme un grade, mais vous avez été appelé Éric Le Rouge, le barbare de la Rade, Champignon, vous préférez lequel ? « Je les aime tous. » « C'est autant de médailles et d'étoiles pour un amiral. » « C'est ça, il n'y a pas de préférence alors. » Mais c'est vrai qu'Éric Le Rouge, ça vous va bien quand même, je tiens à vous le dire, parce que pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, ou qui ne vous ont jamais rencontré physiquement, ou de visu, voilà, vous n'êtes pas loin de deux mètres quand même, c'est une baraque, Éric Chan, il faut le savoir, voilà, ça sert aussi au rugby. Mais ce qui est bien dans le rugby, c'est qu'il y a toutes les tailles, c'est fait vraiment pour toutes les tailles, pour toutes les corpulences, et ça aussi c'est intéressant dans la démarche pédagogique de ce qu'est le rugby. Pour parler quelques instants quand même, je profite de votre présence, Éric Chan, du rugby actuel et notamment de la saison du RCT, qui a battu Perpignan, et encore la possibilité de jouer les demi-finales. Vous pensez que Toulon fait une belle saison cette année ? Alors, Toulon fera une belle saison si on est qualifié, je crois que d'abord les joueurs, bien sûr le staff, la présidence et les supporters attendent de ça, dire, vous savez, on peut parler dans tous les sports, dans tout, c'est ceux qui gagnent qui ont raison. C'est vrai que ce club a été habitué, il n'y a pas si longtemps que ça, a joué les premiers rôles au niveau européen, au niveau français, à mon époque aussi, c'est plus le cas de finale, donc voilà, a eu quand même l'habitude de jouer les premiers rôles, c'est vrai que là, ça fait quelques saisons, nous ne nous sommes pas qualifiés en top 14, c'est vrai que la vraie magie s'opérera si on est qualifié. Et si on est qualifié, bien sûr, il y a deux équipes qui sont un peu au-dessus, je pense à Toulouse et à La Rochelle, mais si on est qualifié, Toulon aura aussi son mot à dire. Et puis, quand on dit qualification, on dit déplacement, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on ne saura pas que 15, on saura 16 joueurs parce que le Toulonnais aime se déplacer, les drapeaux sont beaux, le brein de Muguet fleurit et au mois de mai, on n'est pas trop, trop mauvais. Eh bien, parfait. Le mois de mai, de toute manière, avec le Muguet qui est sur l'écusson du RCT, en général, il y a une véritable connexion. Merci infiniment, Eric Chan, bravo encore, félicitations encore pour votre carrière, pour le Hall of Fame. Je vous dis à très vite, il y a la Coupe du Monde de Rugby qui arrive, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler avec vous. Passez une bonne soirée et profitez bien du Hall of Fame avec les collègues. Salut, Eric Chan, à bientôt. Ciao, ciao, au revoir.